Et on est en train d'observer exactement cette chose-là aujourd'hui en France. Nicolai, parle-nous un petit peu de cet article que tu as écrit aujourd'hui, l'expérience de Rosenham. Alors, ça je l'ai découvert par hasard, même si le hasard n'existe pas, vous le savez, cet article. J'ai entendu parler de cette expérience et du coup je suis allé jeter un coup d'œil sur de quoi il s'agissait. Alors c'est une expérience qui envalide complètement l'analyse psychiatrique des gens. En fait, il y a huit personnes, avec ce monsieur y compris qui est à l'image là, qui ont décidé de prétendre qu'ils entendent des voix. Et donc du coup, ils ont fait appel aux hôpitaux psychiatriques, justement, pour voir si après un certain moment passé dedans, à savoir une journée où ils reprennent un comportement normal, ils pourront retrouver la liberté. Par contre, ce qui s'est passé par la suite est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on a commencé à psychiatriser systématiquement tous leurs comportements à l'intérieur des institutions psychiatriques. À savoir, quoi qu'ils faisaient, c'était forcément symptomatique d'un trouble ou un autre. Et en fait, l'expérience, eux, ils espéraient de sortir par leur propre action, c'est-à-dire que tout juste en se comportant normalement, en étant avenant et également collaboratif avec le personnel, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Et ils sont restés dans ces institutions de 7 à 52 jours. Et à savoir que l'auteur de l'expérience et ses collègues, ils ont même dû faire appel à un avocat, qui devait certainement avoir les documents qui stipulaient comme quoi c'était une expérience sociologique, pour les faire sortir de là. Parce que sinon, en fait, ils allaient rester pour une durée complètement déterminée. Donc concrètement, ce que tu essaies de dire, c'est qu'ils ont pris des gens sans d'esprit, ils les ont mis dans un hôpital psychiatrique, ils les ont infiltrés, sans dire aux médecins qu'ils sont fous, enfin qu'ils sont sains plutôt, tu vois, en les faisant passer comme des malades psychologiques. Et ensuite, ils ont laissé ces personnes pour voir comment les médecins vont les voir. Et les médecins, dans ce cas précis, ils ont eu le biais cognitif, qui est celui du « je suis le médecin, c'est un patient ». Et du coup, ils ont commencé à analyser chacune de leurs comportements, chacun de leurs comportements d'un point de vue psychologique. Et chaque chose qu'ils faisaient, même les choses saines, ils avaient une explication psychologique pour dire qu'ils souffrent du syndrome de post-caca, j'en sais rien, tu vois, ça peut être plein de choses. Exactement. Et de ce fait, s'il n'y avait pas eu l'intervention de leurs collègues pour dire « hé les gars, attention, c'est une expérience qu'ils ont fait ces personnes-là, elles sont saines d'esprit », les médecins auraient pu garder les personnes éternellement dans l'hôpital psychiatrique. Voilà, juste un salon. C'est encore dire, en fait, parce qu'il y a un petit côté 1984 là-dedans, c'est que la seule condition de sortie pour ces personnes-là, qui étaient les personnes saines, c'était d'admettre qu'ils étaient malades, de prendre les médicaments psychiques, et du coup, ils se voient inscrire dans leur dossier comme quoi ce sont des schizophrènes en rémission. C'est-à-dire que c'est faire apposer, en fait, un tampon sur leur dossier comme quoi ce sont des malades psychiques ad vitam aeternam. Et à savoir, après, supposons qu'on est sortis et qu'on tient la parole publique, etc., c'est quelque chose qu'on peut systématiquement ressortir dans les médias pour dire « Oui, mais regardez, cette personne, elle était à l'HP, c'est un malade. » Ça discrédibilise non seulement la personne à l'intérieur de l'institution, mais a des répercussions sur le reste de sa vie. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Alors, les hôpitaux psychiatriques, après la fin de l'expérience, ceux qui, par exemple, n'y étaient pas dans l'expérience, qui n'ont pas fait sujet, ils ont dit « Oui, mais dans notre service, ça ne se passera jamais, etc. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rosenan ? Rosenan, il les a démarchés, il a dit « Écoutez, dans les courants de trois prochains mois, je vais vous envoyer des patients et vous allez devoir déterminer qui sont les imposteurs, quoi. Qui sont vos patients imposteurs. » Donc, sur 193 personnes, il a reçu des réponses pour 41 personnes comme quoi ils étaient imposteurs de la part des services concernés. Et je crois que le même nombre, à peu près, de suppositions, c'est-à-dire que des doutes. Sauf que Rosenan n'a envoyé personne à ce moment-là. Donc, en fait, par là, il a affirmé que l'analyse psychiatrique au sein des institutions et la pose du diagnostic, c'est un peu une film hystérie, c'est de l'aléatoire. À part pour des cas évidents, graves, des gens qui, par exemple, vont s'automutiler, etc. Bon, ça, c'est évident. Mais le fait est que ça laisse porte ouverte à toutes sortes de dérives. Surtout si le pouvoir, surtout éventuellement, dans l'éventualité, où le pouvoir serait malveillant vis-à-vis de certaines parties de la population qui ont des opinions particulières. Ça vient de me donner une idée, tout ça, les amis. Il va falloir qu'on prépare une pilule rouge sur des expériences similaires que j'ai pu étudier, qui se sont produites aux États-Unis. Et le développement de tout l'aspect médecine psychologique, comment à la base était quelque chose d'utile et comment, par la suite, c'est devenu tout et n'importe quoi, en fait. Et comment ils ont réussi à mettre un nom sur chaque chose. Par exemple, quand tu perds un proche, forcément, tu es triste, tu vois. Et bien, ils ont décidé ça, d'appeler ça une dépression post-traumatique, post-mortem, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Et du coup, ça devient une maladie, en fait. C'est-à-dire que chaque chose qu'on vit, ça devient une maladie psychologique qui peut être traitable, en fait. On va commencer par les enfants qu'on gave de Ritalin alors que c'est des enfants et un enfant, ça court. Certains enfants courent. Et voilà, ils prennent des murs et tout ça, quoi. J'ai une question, Nico, quand même, parce que pour être... Je trouve que l'expérience est très intéressante, mais pour être vraiment rigoureux, je me mets dans les chaussures du contradicteur. Cette expérience a touché combien d'institutions psychiatriques, en fait ? Pour la première partie où il y avait des faux patients qui y sont allés, c'était 12 institutions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des différentes institutions. Celles qui étaient dans la campagne, qui étaient un peu à l'abandon, avec très peu de financement. Celles des centres-villes qui avaient beaucoup de financement, mais également des cliniques prestigieuses privées. OK. Ça, c'est super important, en fait, à préciser. Moi, je pensais que c'était une clinique et je trouvais ça, on va dire, un peu léger, mais 12. Et les résultats sont similaires sur tous les établissements ? Dites-vous que la clinique privée, apparemment, c'est là où ça s'essayerait de penser le mieux. Parce que la personne qui est sortie de la clinique privée, c'est elle qui a reçu un diagnostic de sortie, on va dire, le plus favorable. C'est-à-dire que, si je dois être exact, parce qu'il faut l'être, des fois. Pas des fois. Ça peut quand même aider. Mais en fait, elle ne s'est pas vue à poser le tampon comme quoi c'est un schizophrène en rémission. Elle a juste eu un syndrome de dépression chronique ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui te condamne vachement moins. Mais je voudrais en profiter juste pour lire très, très rapidement la conclusion de l'étude. Ok, très importante. La conclusion de l'étude est que les humains ne peuvent pas distinguer les personnes saines et personnes atteintes des pathologies mentales dans les hôpitaux psychiatriques. Elle illustre également les dangers de la déshumanisation et de l'étiquetage dans les établissements psychiatriques. L'étude suggère de mettre en cause la nature du diagnostic porté par les personnels de santé dans les hôpitaux psychiatriques en prenant en compte les effets induits de l'institution sur les sujets concernés. Induit de l'institution, ça veut dire que les institutions elles-mêmes sont capables de rendre des personnes fous, psychiatrisées en fait. On te gaffe de médicaments, on te fait passer une interview, tu ne vas pas être au mieux de tes capacités cognitives. Excusez-moi, j'ai le téléphone, je vais mettre ça sur silencieux immédiatement. On t'observe dans ton intimité. En fait, on parle en ta présence comme si tu n'étais pas là, c'est-à-dire qu'on t'objectivise complètement et on porte un regard systématique sur toi comme si tu étais quelqu'un de malade. Donc forcément...